bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que le confinement n'est pas trop difficile que vous avez bien travaillé vos exercices pilates normalement Isa vous a remis une fiche avec tous les exercices qu'on a travaillé ensemble donc voilà je vous propose aujourd'hui une vidéo avec les clés pilates qu'on va trouver debout comme on fait d'habitude au début de cours et ensuite les exercices de base les reprendre les retravailler ensemble et on fera peut-être une autre vidéo par la suite voilà c'est parti les pieds légèrement écartés largeur des hanches relâchez bien vos bras vos épaules sentez vos appuis votre axe vertical soyez conscient du sol du ciel de votre côté droit de votre côté gauche de l'avant et de l'arrière du corps sentez cet équilibre là inspirez poussez le sommet du crâne vers le haut sur l'expiration on plie légèrement les genoux on plie légèrement les genoux on plie davantage un genou puis l'autre on sent la bascule du bassin côté droit côté gauche et on plie les deux genoux basculer le bassin d'avant en arrière pour retrouver le bassin neutre l'endroit où le bassin va respecter les courbures les cambrures du dos nécessaire pour sa force et on s'arrête dessus allongez vos jambes refermées en vé pilates talons contre talons les pieds à 10h10 serrez vos talons vos mollets vos cuisses inspirez sur l'expiration on serre le périnée on engage les abdominaux son transverse on resserre bien la taille au maximum de ce qu'on peut faire et à nouveau inspirez sur l'expiration on serre on remonte on referme on resserre bien sa taille serre un petit peu moins fort à nouveau inspirez et au fil des expirations comme ça on serre on remonte on referme et on va serre un petit peu moins pour pouvoir tenir tout ça pendant tout le cours à inspirer à nouveau expire serre remonte referme on garde cette tonicité au niveau du périnée au niveau des abdominaux et on place les mains simplement de chaque côté de la cage thoracique à inspirer les mains s'écartent expirez les mains se rapprochent et à nouveau inspirez les mains les mains s'écartent et expirez les mains se rapprochent essayez vraiment de retrouver cette respiration latérale thoracique pour bouger le moins possible le dos et ne pas désengager les abdos dernière fois inspirez expirez on poursuit ça on abaisse bien les épaules connexion des ovoplates derrière sentez votre dos fort inspirez montez vos deux bras devant sur l'expiration vous appuyez avec les mains équilibré pareil le côté droit le côté gauche et encore inspirez et expirez pensez à votre fermeture éclair qui remonte en même temps sentez comme tout s'installe petit à petit inspirez montez les bras un peu plus haut en baissant les épaules toujours et expirez à appuyer imaginez que vous êtes adossé contre le mur inspirez montez les bras expirez les bras s'abaisse et on va les garder là en bas toujours les épaules bien basse les ovoplates connectées montez le bras gauche par l'extérieur laissez l'épaule inspirez expirez prenez de la hauteur avant de vous incliner côté droit gardez le talon gauche enfoncé dans le sol on revient au centre et on abaisse doucement le bras sur l'expiration de l'autre côté inspirez montez expirez grandissez avant de vous incliner côté gauche on revient au milieu et on abaisse doucement le bras on enchaîne une dernière fois de chaque côté inspiré et expirez grandissez vous souvenez vous les oppositions le sol le ciel on revient dernière fois pas besoin d'aller loin pensez surtout à espacer chaque vertèbre à vous grandir pensez à cet auto grandissement là on revient au centre et on abaisse doucement le bras montez vos deux bras devant vous avancez un pied par rapport à l'autre décollez vos talons stabilisez l'un des pieds et on plie les genoux on descend jusqu'en bas alors moi je vais me mettre de profil et on poursuivre les pieds toujours écartés largeur d'un point pareil pour les genoux attrapez l'arrière de vos muscles inspirez expirez basculez votre bassin arrondissez le dos et à nouveau on inspire on se redresse expirez à chaque fois que vous avez cherché un petit peu plus loin derrière et encore inspire on place les bras devant expirez on pose juste le bas du dos dernière fois inspirez expirez vous déroulez votre dos jusqu'en bas et vous ramenez les pieds plus près de vos fesses moi je te dessine un petit peu sur mon tapis sentez le contact de la tête avec le sol les côtes à baisser on retrouve la respiration latératoracique là les homoplates connectées derrière le bassin neutre c'est à dire qu'on n'enfonce pas le bas du dos dans le sol il ya un petit filet d'air souvenez-vous on retrouve sa respiration là où on est on bouge un petit peu sa tête on relâche la mâchoire on ramène la tête au centre on se concentre sur le centre du corps et on inspire on décolle le pied droit on arrête le genou au dessus de la hanche sur l'expire on décolle le pied gauche sur l'inspire on pose délicatement pied droit sur l'expire délicatement pied gauche on n'a pas posé tout le poids et on va par la gauche inspire et l'expire décolle de l'autre inspire pose doucement pied gauche et l'expire doucement pied droit et on va enchaîner directement d'un côté et de l'autre d'un côté et de l'autre d'un côté et de l'autre attention c'est le dernier et on reste là en chaise inversée allongez bien vos bras et c'est parti pour le hand breath 5 mouvements de bras sur l'inspire 5 mouvements de bras sur l'inspire on fait ça 10 fois vous êtes à l'aise rassemblez vos jambes vous êtes très à l'aise allongez vos jambes loin devant tourner les rambles pilates on sert bien son ventre vous êtes super super à l'aise décollez la tête pas de tension dans la nuque vous avez des tensions dans la nuque vous reposez au sol ça tire en bas du dos vous remontez un petit peu vos jambes ou bien vous pliez vos genoux choisissez l'option qui vous convient alors moi je m'arrête parce que je vous parle vous vous êtes en train de continuer là allez 5 mouvements sur l'inspire 5 mouvements sur l'expire 5 mouvements sur l'inspire 5 mouvements sur l'expire c'est la dernière et on plie on attrape l'arrière d'une autre cuisse pour se redresser inspirez grandissez vous expirez parce qu'il est votre bassin on contrôle quand on amène derrière expire redresse remonte alors on peut commencer les jambes pliées on est à l'aise on cherche à allonger les jambes ou on peut attraper l'arrière d'une cuisse pour se redresser inspire et expire bascule on attrape l'arrière d'une cuisse le pied souvenez-vous il vous entraîne vers l'avant vers le bas cherchez pas à tirer la jambe vers vous cherchez plutôt à amener la jambe vers l'avant expire 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 et on se redresse on en profite pour plonger le monde et on ramène les jambes vers soi on bascule en équilibre fessiers engagez bien le centre et on va rester dans sa boule pour rouler vers l'arrière inspirez expire stabilise et encore inspire expire stabilise inspire expire gardez la forme inspire inspire encore inspire gardez la forme toujours d'un autre fois et on pose redressez-vous on déroule le dos pour enchaîner avec la série des abdominaux on décolle les deux genoux on détend chaise remboursée single leg stretch on attrape le genou droit à la jambe gauche inspirez expirez quand vous allongez inspirez quand vous ramenez expirez quand vous allongez inspirez quand vous ramenez vous êtes à l'aise vous inspirez d'un côté vous expirez de l'autre côté inspirez d'un côté expirez de l'autre côté allez-y encore je redescends je suis un petit peu trop sur mon papi inspirez d'un côté expirez de l'autre côté vous êtes super à l'aise vous décollez votre tête et vous regardez lourd au delà de votre jambe qui s'allonge et on plie les deux genoux on est à nouveau en chaise renversée souvenez-vous on a baissé les côtes les mains de chaque côté des genoux pliés double leg stretch on inspire là respiration interne thoracique on expire quand on allonge inspirez là expirez quand vous vous allongez vous vous souvenez on expire quand on allonge pour ne pas pendrer davantage expirez 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 On inspire dans le changement. Au début, le mouvement est de petite amplitude. Parce qu'on va surtout à la stabilité du bassin. Donc ça, c'est le ciseau, ciseau. On contrôle la descente, la montée, en stabilisant toujours bien le bassin. On est à l'aise, on accélère. Un mouvement sur l'inspire. L'autre mouvement sur l'expire. Un mouvement sur l'inspire. L'autre mouvement sur l'expire. Un mouvement sur l'inspire. L'autre mouvement sur l'expire. Et on rassemble les deux jambes. Tournez bien les jambes en vépilance. Placez les mains sous la tête, les coudes à l'extérieur. On creuse bien le ventre, on garde la nuque longue. Inspirez là. Expirez, décollez légèrement la tête. Très, très léger. Surtout pas de flexion au niveau de la nuque. C'est vraiment, on décolle très légèrement le haut du dos. Encore une fois, on inspire. Et expire. Et on reste. On inspire là. Expirez, abaissez les jambes. Plus on abaisse, plus on serre l'intérieur de ses jambes. Et on inspire, on revient. Vous avez des tensions dans la nuque pour poser la tête au sol. Expire, abaisse. Inspire, revient. Et on dirigeait aussi les fessiers. Expire, abaisse. Inspire, revient. Dernière fois, celle-ci. Expire, abaisse. Inspirez, revenez. Pliez, posez vos deux pieds sur le sol. Reposez votre tête. Relâchez un petit peu. Retrouvez toujours le bassin neutre. Ramenez à chaque fois les clés pilates. Dans vos sensations. Les mains derrière la tête. Inspirez. Expire. On décolle à nouveau légèrement. Et on reste. Inspire. On se tourne vers la droite. On ouvre les coudes. On descend sa taille côté droit. Et on revient au centre. On inspire. On expire. On se tourne de l'autre côté. On cherche à ouvrir les coudes. Et on inspire. On revient. Et expire, tourne. Et on serre sa taille. On garde la nuque longue. On ne tire pas sur la tête. Et expire, tourne. Pas besoin d'aller loin. Faites un petit mouvement. Cherchez maintenant à éloigner le buste du bassin. Expire. Éloigne. C'est un taille. Stabilise. Et on revient. Dernière. Expire. Et on revient. Repose. Attrapez l'arrière d'une cuisse. Et redressez-vous. J'espère que vous allez bien. Toujours. N'hésitez pas à prendre les options avancées. Si vous êtes à l'aise. On écarte un petit peu les pieds. L'arrière de son tapis. L'arrière d'un petit peu plus large que le bassin. Hop. Que ce soit marchant. Inspirez. Expirez. Grandissez-vous. Perchez sur les ischions. Vous venez étirer votre dos. Et encore. On inspire. Expirez. Grandissez-vous. On baisse les épaules. Et on cherche à étirer le dos. Comme si je vous attrapais par la taille. Inspirez. Revenez. Grandissez-vous. Expire. Toujours perchez sur les ischions. Et on arrondit le dos. Creuse le ventre. La dernière fois. Expire. Grandissez-vous. En étire. Et on revient. Alors on va attraper l'arrière de ses cuisses. J'avance un petit peu. On baisse bien les épaules. On garde la bascule du bassin. On engage bien ses abdominaux. Et là, pour enlever les mains, ça tient tout seul. Inspirez. Et on sur l'expire, on délongeait une jambe. On inspire, on va bien. Sur l'expire, on délongeait une autre jambe. Et on interne comme ça. Encore. Les deux jambes en même temps. Et on expire. Et on détend bien ses doigts. Et on expire. On cherche maintenant à baisser les épaules. à bien reconnecter les oeufs en place. Expire. Avec ou sans les mains. Expire. Et encore. Expire. Dernier. Et on plie. Et on repose. Flip en bas. Mains. Genoux. Mains. On avance un petit peu sur son tapis. On va faire ses épaules. On peut prendre appui sur les pieds. On connecte bien ses talons. Et on contrôle la descente jusqu'en bas. On a les mains tout de suite près de la poitrine. Pour enchaîner avec le Swan Drive. Je ne vous l'ai jamais dit ce nom là. C'est le signe. Le plongeant du signe. Les mains de chaque côté de la poitrine. On inspire là. Sur l'expire. On cherche à allonger le dos. Allonger la nuque. Libérez bien votre nuque. Et on inspirera bien. Sur l'expire. On presse légèrement les poignées sur le sol. On allonge bien la nuque. On rentre devant toujours. Ne cherchez pas à enfoncer le ventre dans le sol. Décollez-le. Pas besoin de monter très haut. Par contre, baissez bien vos épaules. Attention, c'est la prochaine. On enlève les mains. On enlève les mains. Et expirez. Allongez les bras loin derrière. Ouvrez les bras de chaque côté. Allongez les bras loin. Le vent sur l'inspire. Expire, ramène et repose doucement sur l'inspiration. Encore. Expirez, décollez. Baissez bien nos épaules. On stabilise. Pas besoin d'aller loin parce que qu'est-ce qui va se passer si je monte trop ? Quand je vais enlever, hop, va se passer ça. Là, ce n'est pas cet exercice-là. Ce n'est pas cette réaction. Donc, je redescends un peu. Pour contrôler. Allez, j'allonge le loin derrière. J'ouvre, j'ouvre de chaque côté. Expire et inspire. J'enchaîne une dernière fois. Expire. Allongez. Expire. Et repose doucement. On pousse sur les mains et on vient étirer son dos en faisant les talons, les fesses sur les talons. Ramenez les mains de chaque côté de la tête. On déroule le dos. Flip over. Mains, fesses. Et on s'allonge. Déroulez le dos sur le sol. On poursuit avec le shoulder bridge. Je redescends un petit peu. Hop là. Passant neutre. On monte la connectée. La nuque libérée. Et on bascule le bassin. On monte les fesses. On monte le dos. Expire. Poussez les mains vers l'avant pour garder les épaules bien basses. Inspire. Expire. Déroulez. Et relâchez l'autre bassin à l'arrivée. Retrouvez le bassin neutre. Et inspirez. Sentez vos appuis basculer, monter. Et inspirez. Et déroulez. Attention sur le prochain. On va rester en haut. On basse les épaules. On abaisse les côtes. On serre son ventre. Sa taille. Légèrement les fesses. On rassemble bien les pieds. On est parfaitement stable. Et on évole un pied. On inspire. On expire. On monte la jambe. On inspire. On plie. On expire. On repose doucement pour enchaîner de l'autre côté. On inspire. On décolle. On expire. On tend. On inspire. On plie. On expire. On repose. Encore une fois de chaque côté. Sentez la transition. On inspire. On décolle. On expire. On tend. On inspire. On plie. On repose doucement. Le pied. On enchaîner de l'autre côté. On inspire. On expire. On allonge la jambe vers les étoiles. On plie. Et on repose doucement. Inspirez là. Expirez. Déroulez votre dos. Jusqu'en bas. On attrape la. Il y a d'une cuisse. On s'enresse. J'espère que vous allez toujours bien. On s'en fait un petit dernier. Allez. Plante de pied contre plante de pied. Les mains. Positionnez juste devant l'osternum. Poussez le sommet du crâne. On inspire. On serre cette taille. Sur l'expiration, on se tourne à la droite. On est sur la taille. On est toujours perchés sur les ischios. Attention de ne pas vous affaisser. On inspire. On revient. De l'autre côté. Expire. On inspire. On revient. Ça, c'est comme le criss-cross. L'exercice des abdominaux. Quand on se tournait tout à l'heure. On ne cherche pas à aller loin. Si je vais loin, je vais tout abandonner. Donc, vraiment, je cherche à me grandir. À éloigner le buste du bassin. Je vais rester perchés sur mes ischios. Et je ne vais pas plus loin que ça. Et on inspire. On revient. Encore. Expire. Dernière fois de chaque côté. Toujours les omoplates connectées. Je pense à toutes mes clés pilates. Expire. On revient. Encore une. En détend les traits du visage. Expire. Et on relâche. Relâchez un petit peu votre dos, votre tête, en direction de vos jambes pliées. Et revenez. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un premier jet, on va dire. Il y en aura sans doute d'autres. Surtout si on ne se retrouve pas tout de suite au mois de mai. Je ne sais pas, en fait. Donc, en tout cas, je pense bien à vous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Que vous êtes en pleine forme. En bonne santé. Autour de vous aussi. Et je vous en mets plein de bisous. A bientôt.